Merci, bon, je voudrais remercier Michel-Angelo tout d'abord et l'UDG ainsi que les CIC, vous faites un travail excellent et les soutiens que vous donnez au programme BASIVAC en ce moment, il faut dire qu'il est extraordinaire. Merci de la confiance que vous portez sur moi et surtout merci d'être toujours à l'écoute. Je remercie aussi mes collègues et amis, Laila et Gloria, qui ont été à mes côtés au moment de préparer cet atelier. Pour cette session de formation, l'ISC nous a demandé de proposer des ateliers coopératifs où l'accent serait mis sur la participation des assistants. C'est pourquoi je compte sur vous, mes chers collègues, puisque l'esprit de partage et d'entrée dans du groupe de travail devrait être notre boussole. Le prof de Langue et littérature en BASIVAC est souvent le seul prof de français de son établissement, donc ces rencontres s'avèrent, à mon avis, nécessaires et profitables. Bref, je vous invite à prendre la parole et à être partie prenante de cet atelier. Je vous avais reçu et lu le corpus de texte littéraire. Au début, je me suis dit d'y inclure que des textes sur l'amitié intergénérationnelle. Néanmoins, finalement, je décidais d'y ajouter quelques extraits sur la différence d'agents en amitié. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez pu lire les textes? Oui? D'accord, super. Pardon, je vais partager avec vous ça et on va commencer vraiment. Voilà. Bon, j'espère que vous verrez mon écran. D'accord? Bon, si vous avez lu le texte, si vous avez pu lire les extraits, le corpus, est-ce que vous vous êtes rendu compte que tous les textes ne portent pas sur le même thème en gros? Je pense qu'il y avait des textes qui correspondaient à l'amitié intergénérationnelle, mais il y en avait d'autres où les personnages, ils avaient une amitié et ces personnages, ils avaient des âges différents. Donc, il y avait un écart d'âge entre les personnages, mais on ne pouvait pas parler vraiment d'une différence générationnelle. Est-ce que je pourrais compter sur vous pour me dire quels sont les extraits de ce corpus qui correspondent à l'amitié intergénérationnelle et ceux qui correspondent à la différence d'âge en amitié? Je pense qu'on est peu nombreux, donc tout le monde devrait participer. Alors, en fait, par exemple, l'enfant de Noé, c'est amitié intergénérationnelle, par exemple. Et Oscar et la Dame Rose aussi, c'est amitié intergénérationnelle. En plus, après, il y a Mémé dans les orties, et là, c'est aussi amitié intergénérationnelle. Alors, attends, parce que… Oui, Laila, c'est ça. Oscar, la fin de Noé, Mémé dans les orties, là, on voyait l'amitié intergénérationnelle. Et pour les autres, par exemple, si je vous donne le titre, qu'est-ce que vous diriez pour l'événement? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'événement d'Anirneau, dans cet extrait? C'était une amitié intergénérationnelle ou c'était plutôt une différence d'âge? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'il y a dans l'événement de l'avortement que Annie et Ernaud racontent? Et à la fin, il y a une déception avec cette amitié, la déception avec son amie avec qui elle avait confié qu'il pouvait l'aider. Finalement, elle s'est rendue compte que non. Donc, je pense que c'est ça. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Et pour les gratitudes? Ça aussi, c'est une amitié parce que c'est entre une prof et un élève, non? Et il y a une petite différence. Bon, il y a quatre. Attends, je ne me souviens pas s'il y avait cinq ans ou six ans de différence entre l'élève et la prof. Non, là, tu parles des... Attends. Ah, OK, OK, attends. Je le cherche. Je ne sais pas si vous avez pu imprimer le dossier, le corpus, mais sinon, au moins l'avoir en... Avoir l'anglais ici à l'ordi va vous aider. On va tout le temps parler de ces textes. Dans les gratitudes, c'était une vieille dame qui était touchée d'une maladie, d'affachie, et elle fait la rencontre d'un orthophoniste. Et il y a aussi la médecine avec la voisine, une fille qui avait habité au-dessus de chez elle. Donc, dans les gratitudes aussi, c'est aussi l'amitié intergénérationnelle, puisqu'ils ont la trentaine et la dame, on dit une vieille dame, d'accord? Et chez Amélie Nothomb, les aérostats, c'est... C'est une amitié, mais entre plusieurs personnages qui sont presque adolescents, non? Un petit peu. Oui, dans les aérostats, il y a une fille de 19 ans. Après, il y a l'élève de 16 ans, non? Oui. Et c'est trois ans... Celui-là, non? La professeure, c'est ce que je te disais, non? Qu'il y a cet écart entre la prof et l'élève, non? De trois ans, non? C'est ça, Laila, oui. Ça, c'est dans les aérostats, oui. Il y a une différence d'à peine trois ans, mais dans les livres, c'est trois ans d'écart, c'est très, très marqué. Parce qu'à la fin, on découvre, il y a la police qui cherche un témoin, et il y a la fille qui dit, non, ce n'est pas moi, parce qu'on cherche quelqu'un du même âge. Et moi, je suis beaucoup plus âgée que lui. Donc là, il y a un écart. Là, vous pouvez voir en classé, les cinq oeuvres pour l'amitié intergénérationnelle, et les deux qu'on va laisser pour l'instant un peu de côté, à propos, où il y a des extraits sur la différence d'âge, même si ce n'est pas le thème principal pour le texto classé dans la partie B, je veux dire. D'accord? Un petit moment. Puisqu'on va travailler autour du corpus, je voudrais réviser, parce que je ne sais pas si vous avez lu aujourd'hui, ou si ça fait des jours, si ça fait loin ou pas. D'accord? Je vais préparer. Ça, c'est très simple. D'accord. Je ne vous vois plus. D'accord. Ben, pardon. Je vais écrire sur le chat. Je voulais laisser un lien, mais je ne vois pas comment faire. Pardon. Ah, ici, pardon. D'accord. Je vous invite à ouvrir rapidement. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez aller sur ce lien? D'accord. C'est Quizlet. J'ai créé des cartons afin de pouvoir en réviser rapidement. Je pense que c'est plus facile et que vous verrez mieux si vous y allez directement. Mais sinon, vous pouvez voir aussi à travers mon écran. Je vous propose d'associer rapidement les titres des œuvres qu'on va voir aujourd'hui dans ce corpus, d'associer les titres aux quatrièmes découvertures. Et j'imagine que vous savez déjà, Quizlet permet de jouer de plusieurs façons avec vos élèves. Vous pouvez faire des Quizlet live, etc., des cartons de révision de façon individuelle. Là, si vous voulez, on peut jouer tout ça ensemble. Par exemple. Et lui, 18 ans, fils de bonne en famille, solitaire et rêveur. Elle, sans âge, sans domicile, abîmée par la vie et l'alcool. Tous les séparants. C'est quelle œuvre? Célestine Dubac? Célestine Dubac. Oui, c'est l'estine Dubac. Oui, vous l'avez lu. Quelqu'un l'a lu? Non, non. Non? Très vite. Très, très vite. Et il y a quelques jours, mais très vite. Voilà. On va discuter alors, Johanna. Bon, mais très vite. Je suis en train de réviser un peu. C'était un peu le texte le plus différent aux autres, non? Très différent aux autres, non? Oui. Oui, oui, oui. Vous l'explique aussi, bon, un peu difficile, compliqué peut-être, non? Oui. Et bon, c'est le dernier de tous les textes. J'ai lu et je ne me rappelle pas beaucoup, mais… Bon, on verra ça après. Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de 10 ans. C'est facile, Oscar et la Dame Rose. Oui. Verdina Brin, 83 ans, solitaire, bougon, acariade, quand? Certains diraient seul, aigri, méchant. C'est? Mais dans les sorties. Dans les sorties, oui. Oui, je l'ai ici. Vous avez-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci? Un vrai merci, l'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre détente. Ça, c'est… Alors, en fait, c'est les gratitudes, peut-être, Marina? Oui, ça, c'est les gratitudes. J'aime bien cette idée pour une rédaction, pour un sujet de rédaction avec les élèves. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez dit réellement merci? J'aime beaucoup. Les gratitudes, oui. La jeunesse est un talent. Il faut des années pour l'acquérir. Ça, c'est… Je pense que c'est les aérostats. Oui, ça, c'est Amélie Nothan. Elle fait des cadres et des couvertures avec deux fraises. C'est très, très court en général. Oui. Et nous restons ce qui… Oui, l'événement. Depuis des années, je tourne autour de cet événement de ma vie. D'accord. Bon. C'est bon. Voilà. Pardon. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Aujourd'hui, on a un travail coopératif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour ceci, il nous faudra. On va faire des… On va faire des… Des salons Zoom. D'accord. Dans chaque groupe, on va vous attribuer un texte. C'est-à-dire le groupe numéro 1. Si vous êtes dans la salle 1, ça sera Oscar et la Dame Rose. Si vous êtes dans la salle, tout est marqué. Je vous envoie un lien, c'est facile. Si vous vous retrouvez dans la salle 2, ça sera l'enfant de Noé. Si vous êtes dans la salle 3, ça sera Mémé dans les orties. Si vous êtes dans la salle 4, les Gratitudes. Si vous êtes dans la salle 5, ça sera Célestine Dupac. C'est ce qu'on va faire. Si nécessaire, vous allez relire et l'extraire. D'accord. Afin de proposer trois questions de commentaires des textes, comme s'il s'agissait de l'examen de langue. D'accord. De la première partie de l'examen. Trois questions à répondre en 70 mots. D'accord. Je vous propose aussi de discuter, de profiter de cette rencontre virtuelle pour discuter sur d'autres amitiés intergénérationnelles en littérature. Et je pense que ça serait intéressant de partager et d'expliquer quelles sont les deux lectures que vous avez choisies pour vos élèves de première. C'est ce qu'ils sont en premier à ce moment, qu'est-ce qu'ils sont en train de lire et qu'est-ce que vous allez lire cette année. Et à la fin, ça serait bien si vous pouvez proposer deux sujets de rédaction à travers un lien Padlet que vous allez retrouver sur les liens que je partage tout de suite. Rappelez-vous que pour les sujets de rédaction, en général, les deux options A et B correspondent plutôt à une opinion personnelle et l'autre à une argumentation. Si ça vous inspire, je ne sais pas. Vous verrez. Je vous ai laissé aussi sur le lien que je vais vous partager maintenant. Vous verrez que sur le mur en Padlet, il y a aussi des tournures de phrases, des exemples, si jamais ça peut vous aider. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est on va partir dans les salons, mais dites-moi d'abord si vous pouvez ouvrir ce document et si vous avez le droit à y écrire là-dessus. Ok. Bonjour à tous. Marina, désolée, mais où se trouve ce document ? Je ne le trouve pas. D'accord. Un instant. Et je voudrais le partager avec vous. Donc, je suis en train… Oui. Ici, le chat. D'accord. Ici. Est-ce que vous pouvez aller sur le… Et ici, et je suis en train de… En tout cas, j'espère en… Et ici, regardez le chat. Pas encore. Rien pour l'instant. Ah, attends. Non, rien pour l'instant. Non, parce que… D'accord. Je viens de régler le problème. J'étais en train d'écrire le lien. Et ça s'envoyait à ce qui était dans la salle d'attente. Désolée. Ce n'était pas réglé, le Zoom. J'écrivais et c'était pour ce qui était dans une salle d'attente un peu imaginaire. Vous voyez le lien maintenant ? Oui. Oui. Perfect. Bon, aujourd'hui, on n'est pas un ouvreur. On est 18h. Donc, tant mieux parce que je pense que l'échange sera plus profitable pour tous. D'accord. Si vous voyez les liens, je vais écrire les salles. On va faire, si vous êtes d'accord, on fait cinq salles. Comme ça, on pourra avoir après plusieurs modèles. Et ben, voilà. D'accord. Est-ce que le travail, la tâche à faire est claire ? Oui. D'accord. C'est parti. Je n'ai pas l'option de créer des salles, non ? Mais qu'est-ce que l'indial, est-ce que tu es là ? Oui, oui. D'accord. Je n'ai pas l'option de créer des salles. Sinon, c'est moi qui va la créer. Mais je vais voir si… Parce que toi, tu es comme un… Puis, en principe, tu pourrais. Mais bon. Combien de salles ? Cinq, non ? Tu as dit ? Oui. Alors, on pourrait que tout le monde puisse y arriver automatiquement. Ah, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Je l'ai fait moi-même. Oui, c'est bon. C'est bon, pardon. Ah, tu vois ? D'accord. C'est parti. Vous serez trois, au maximum quatre par salle. Je pense que pour faire le travail, ça sera parfait. D'accord ? Allez. Et je pense qu'on a besoin de 25 ou 30 minutes. Mais dès que vous terminerez, vous revenez. D'accord ? Sinon, on viendra vous chercher dans les salles. D'accord ? D'accord. Allez, bon courage. Merci. C'est bon, non ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Oui, tu vois ? Il y a tout le monde. C'est dans la salle. C'est génial ça. Oui. Ah, très bien. Mal. Que pouquette, ça, oui. Si, est-ce que je t'ai dit, il y a bien ça. Là ? Ah, je sais. D'accord. On va reprendre. Bon, on va faire la mise en comment pour voir si c'est ce que vous avez fait. D'accord ? Pour cette dernière partie de l'atelier, on fait la mise en comment. Je vous présenterai aussi, bien sûr, mes propositions de commentaires de texte. Je pense qu'il va y avoir pas mal de coïncidences avec ce que vous avez proposé. Et à la fin, je vous liserai quelques propositions. D'accord. Dans les groupes 1, je pense que si je ne partage pas mon écran, tout le monde pourra voir les documents agrandis. Mais si vous voulez que je fasse un partage en écran, vous me l'éditez. D'accord ? Dans les groupes 1, je pense qu'il y avait Astel, Ankarna et Jussef. Est-ce que vous voudriez prendre la parole pour nous dire si c'est ce que vous avez vu à propos d'Oscar et la Dame Rose ? Alors, j'étais aussi dans le groupe. J'arrive pas à trouver mes camarades. Je les vois pas. Non. Alors, on a proposé, on a trouvé que le texte était très court, mais finalement, on a décidé de proposer trois questions. La première question, c'est le rapport qu'entretiennent Mami Rose et Oscar. Mami Rose qui est très âgée et Oscar qui n'a que 10 ans, qui est malade à l'hôpital. Et qu'est-ce qui s'apporte réciproquement ? La deuxième question, on demanderait aux élèves de tracer le portrait de Mami Rose à travers le texte, qu'est-ce qu'on sait d'elle ? Et de sa personnalité aussi, à travers le texte, un peu comment elle est. Et puis, finalement, on demanderait aux élèves de relever les expressions qui indiquent l'âge de Mami Rose et quelle est la tonalité utilisée. Parce qu'elle dit, par exemple, quand Oscar lui demande l'âge, elle dit, tu peux retenir les nombres à 13 chiffres, mon petit Oscar. Et puis, elle dit aussi, il y a un âge limite pour être Dame Rose et je l'ai largement dépassé, un peu ça. Puis, on avait aussi posé une autre question qu'on n'a pas mise, mais c'était un peu, pourquoi écrivent-ils à Dieu ? Parce qu'Oscar écrit à Dieu, une lettre à Dieu et Mami Rose aussi écrit une lettre à Dieu. Quel est le but, l'objectif d'écrire à Dieu ? On pourrait, je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas si toi, tu avais préparé quelque chose, Marina. Oui, moi, j'ai préparé trois questions pour tous les textes. Je vous laisserai à la fin. Bien sûr qu'il va y avoir des coïncidences. J'avais aussi mis une question générale sur Mami Rose. Qu'est-ce qu'on apprend sur Mami Rose dans ce texte ? Quels sont, à votre avis, les thèmes du roman qui s'annoncent dans cet extrait ? Une question typique. Et je demandais l'interprétation d'une des phrases. « Je suis pleine d'amour, ça me brûle, il m'en a tant donné que j'en ai pour toutes les années à venir. » Ah oui, la dernière phrase. La dernière de l'extrême. Et par rapport à d'autres amitiés intergénérationnelles ? Je suis sortie de la salle et je n'ai pas parlé de ça. Je ne sais pas si les autres participants pourront... Je ne les vois pas. Alors, je vous dis que sur les documents, je peux voir que vous avez écrit « Le petit prince » et « L'élégance du Rissan ». Je pense que c'est une lecture qui a été proposée dans plusieurs groupes. D'accord. Et les lectures que vous proposez en premier an ? Et il y a marqué « Stupé et tremblement ». D'accord. D'un million ton. Moi, je propose aussi « Charlotte » de Frinkinos. Ah oui. D'accord. Et je lis aussi, en classe, nous lisons « Le petit prince », comment c'est ? Je pense que c'est bien. Parce qu'ils connaissent déjà « Le petit prince », mais c'est la première fois qu'ils le lisent en français. D'accord. Non, bien sûr. C'est un livre qu'on peut relire à différents moments de sa vie. La lecture n'est pas toujours la même. Ça, c'est sûr. Normalement, il y a des choses qu'il n'avait pas découvert avant. Oui, c'est bien aussi. C'est une bonne idée. Sur les padlets, je ne sais pas si vous avez réussi à écrire. Je sais que Lola… Je pense que… D'accord. Oui, je vois qu'il y a eu plusieurs compositions sur le padlet. Si vous voulez, on peut le lire à la fin. On peut parler un peu… Oui, on peut laisser le padlet pour plus tard. D'accord. Merci, groupe 1. Et on va passer au groupe 2. Oui, dans ce groupe, il y avait Astel, Vicent, Javi et Eva. Lola, est-ce que vous aimeriez prendre la parole? On vous écoute. La fin de Noé, on voit que vous avez proposé trois questions. Comme Lola, on pense… Au début, on a trouvé le texte un peu court. Donc, au début, on a eu un peu peur de ne pas trouver les trois questions. Mais finalement, je crois qu'on s'est plus ou moins sorti. On a proposé… Quel type d'amour sont représentés dans cet extrait? Après, comment comprenez-vous la dernière intervention du père Pomp? Libère-toi de moi, Joseph. J'ai fini ma tâche. Nous pouvons être amis maintenant. Et finalement, à quel problème est confronté Joseph en ce qui concerne sa religion? Après, nous n'avons pas eu le temps de parler d'amitié intergénérationnelle en littérature. Et tous les restes des questions, on n'a pas eu le temps. On a juste proposé des sujets de rédaction qui sont sur le padlet, je crois. Je n'ai mis un. Je ne sais pas si Estelle, elle a eu le temps de mettre un autre. Je n'ai pas où. Ce n'est pas arrivé. Voilà. Après, on n'a pas répondu aux autres questions. Désolée. Désolée, Marina. Non, non. C'est moi qui est désolée. Oui, parce que je suis sincère. Au moment de préparer l'atelier, je ne savais pas si dans les trois questions, quatre, cinq et deux, c'est très difficile à imaginer, à imaginer le débat que ceux-là pourraient… Non, mais en tout cas, c'était très bien de pouvoir travailler comme ça, quatre, travailler sur le texte sincèrement. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et le même problème. Je ne savais pas si les extraits… Si je donnais des extraits plus longs, plus courts, plein de doutes pour cet atelier. Merci au groupe d'or. Et j'avais préparé aussi des questions. Comment décririez-vous l'attitude de Joseph face à sa religion ? Joseph semblait-il être un bon terme avec son père ? Justifiez votre réponse. Et quels sont les éléments qui laissent penser que le père Pont a eu un rôle important dans la vie de Joseph ? Je pense qu'il y a des coïncidérations, bien sûr. Dans les groupes 3, il y avait Cathy, Joanna et Gloria. Est-ce que vous aimeriez prendre la parole ? Oui, je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, Gloria, vas-y. Merci. Oui, attendez. Je trouve le document. Oui, alors, on a lu le document. Ça nous a choqué le fait que la fille, la manière dont la fille parle au monsieur, à Ferdinand, qui est en train de se suicider. Donc, on s'est posé les trois questions suivantes. Quel effet provoque l'arrivée de cette fille chez Ferdinand ? Puisqu'il est juste au moment de le faire. En quoi la remarque de la petite fille sur la tentative de suicide de Ferdinand est-elle inattendue ? Puisque c'est une voisine, apparemment, qui ne se connaît pas vraiment. Et voilà, c'est une fille qui entre et puis elle entre dans la chambre avec toute la naturalité, comme s'il se connaissait depuis des années. Et puis finalement, on se pose la question, relevez, analysez les expressions qui mettent en évidence la maturité de la fille, puisque cette fille parle comme si c'était une adulte. Là, par exemple, il y a des phrases qui disent « Moi, si je devais me suicider, je ne me jetterais pas sous un bus. » Trop de risque de se rater, non ? Une autre phrase, c'est « J'ai apporté des pâtes de fruits, je me suis dit que ça nous ferait un dessert, je parie que vous n'avez rien dans votre frigo. » Qui dit cette phrase « Je parie que vous n'avez rien dans votre frigo ? » Normalement, c'est les adultes vers les enfants. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'ils réfléchissent aux expressions utilisées par la fille. Oui, c'est très intéressant. Je suis de ton avis. Et oui, c'est Laila qui est là et qui m'a parlé de ce livre. Mais j'ai voulu préparer l'extrait et les questions sans lire le livre, comme le font nos élèves. Parce que nos élèves, ils doivent faire face à des commentaires des textes sans avoir lu les romans en entier. Et j'étais aussi choquée par ce que tu dis, justement, le langage de la fille. Moi, j'ai aussi demandé quel est le portrait qui est dressé de Ferdinand. Et aussi, quelle réaction Ferdinand a-t-il quand la fille arrive chez lui ? Et les raisons que donne la petite pour justifier sa visite. Très similaire. Est-ce que vous avez pu parler d'autres amitiés intergénérationnels ? Oui, on a parlé uniquement de deux livres. De L'élégance du Hérisson ? Allez-y, allez-y. Non, non, non. Vas-y. L'élégance du Hérisson, il l'a mieux retrouvé. Mais moi, malheureusement, je ne les ai pas lus. Mais voilà, c'est mes collègues qui les ont trouvés. Je ne sais pas si vous voulez les commenter. Non, non, non. Non, moi, j'aime m'y retrouver. Je n'ai pas lu. Mais bon, L'élégance du Hérisson, c'est vraiment, vraiment l'amitié intergénérationnelle. C'est la concierge. Et donc, cette petite fille, Paloma. Enfin bon, c'est vraiment, c'est tout à fait dans le thème, on va dire. Super. D'accord ? Ça va nous permettre d'élargir notre encore plus. C'est parfait. D'accord. Mais l'ami retrouvé, ce n'est pas amitié. Ce n'est pas intergénérationnel. C'est simplement amitié. Oui, c'est ça qu'on a dit. Quand on a parlé, on a dit, ah, ils avaient l'amitié. Mais ce n'est pas parce qu'on ne se souvenait pas. Mais ce n'est pas intergénérationnel. On avait dit c'est une amitié. Mais on ne se souvenait pas assez bien. Moi, je ne me souvenais pas. Non. Mais c'est vrai. Mais c'est parce que c'est deux garçons qui sont amis. Un est juif et l'autre est allemand. Oui. Bon, les deux sont allemands. Sauf qu'un est chrétien et l'autre est juif. Oui. Et puis après, il y a des amis de même âge. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Et vos lectures en première? On voit que c'est très varié. D'accord. Vous avez, d'accord, les trajets, Marlevy, Leclésio, Amélie Lothan. D'accord. C'est super varié. Bon, très bien. On verra sur le padlet après les thèmes de rédaction. D'accord. Et dans les groupes aux quatre ans, je pense qu'il y avait Gemma, Marie et Carlos. Est-ce que vous aimeriez intervenir? Ils avaient des gratitudes. Gemma, si tu veux. Je te cède la parole, Carlos? Non, non, pour toi. Merci. À tout à l'heure. Bon, ben, bonsoir à tout le monde. Nous avons lu cet extrait et nous avons parlé, discuté sur les questions. Et voilà ce que nous avons écrit. Mais bon, on n'est pas très sûr. Expliquez donc le déroulement de la première verse. Ça, c'est pas ça. Quelles sont les attitudes des deux personnages et quelles nuances les deux personnages voient-ils de la vieillesse? Quelles sont les différentes visions que les deux personnages portent sur la vieillesse? Ensuite, quelle est la vision de Jérôme de la vieillesse? Pourquoi la vieillesse peut être un synonyme de perte? Voilà. Ensuite, d'autres lectures intergénérationnelles. Et voilà, mes collègues ont apporté tous ces noms, tous ces titres. Nous avons justement remarqué que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas tous sûrement d'amitié intergénérationnelle. C'est aussi d'amitié, pour travailler l'amitié. Et bon, ce qui en est arrivé, logiquement, on a commenté déjà Oscar et Madame Rose, L'enfant de Noé. Il y a aussi l'œuvre de Les Souvenirs de Fouin Kino, L'élégance de Hérisson, que vous en avez parlé déjà. L'ami retrouvé, et aussi la petite fille de M. Linn, par exemple, pour traiter l'amitié entre les deux personnages principaux, M. Linn et M. Barque. Et comme lecture que nous proposons en premier, dans notre lycée, pour introduire le vocabulaire, les lexiques de l'amitié et tout ça, nous avons introduit la lecture de Noé et moi, de Delphine de Bigan. On fait de façon obligatoire, chaque année, le petit prince aussi. Et c'était Marie, je crois, qu'elle travaille en premier, le soleil des escorta et 13 raccans de Zola. Et puis, nous n'avons pas arrivé au patelette. Non. D'accord. Moi, ce n'est pas grave. Si vous avez eu des sujets, des débats intéressants, c'est ce qui compte. Très bien. Je vois que c'est très, très marié au niveau des lectures. Les grands classiques et aussi modernes. Très bien. Très bien. Merci. Et pour terminer, le dernier groupe, le groupe O5, qui avait Célestine Dupac. Là, il y avait Laila, Francesca, Laura, Carmen. Je ne sais pas si Nadia aussi est finalement attrayée avec vous. Je suis ici, Marina. Super. Tu as pu travailler avec elle dans les questions ? Ça a marché ? Oui. Oui, mais je suis arrivée en retard. C'est que je n'ai pas trop de voix, Marina. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord. Tu vas prendre la parole pour nous expliquer. Ils ont beaucoup travaillé. Oui, on voit ça. Si vous voulez nous lire vos questions et nous parler un petit peu de vos lectures. Durant. Francesca, tu ne parles pas. Ok, je prends la parole. Je ne sais pas. Sinon, Francesca ou Carmen, vous me dites quelque chose. Attends, je vais chercher le document. Deux secondes. Voyons. Alors, nous, quant aux questions. Alors, deux secondes. On a proposé quel est le portrait de cette femme. relever le champ lexical de sa description, c'est-à-dire, voilà, description physique et psychologique. C'est la première question. La deuxième. Quelle est l'attitude de la femme envers Martin ? Et puis la troisième. Vous n'auriez pas dû lui donner cet argent. Alors, à partir de cette citation, pourquoi le marchand de légumes fait-il ce commentaire et relever les conséquences de ce geste ? Très bien. On a pratiquement les mêmes questions. Moi, je demandais aussi tout d'abord le portrait dressé et le portrait de la dame dessiné dans cet extrait. Aussi, je demandais s'ils se connaissaient et d'analyser les rapports entre les deux personnages à travers le langage qu'ils employaient. Là, c'est assez marqué. Aussi, quelle est la demande de la dame ? C'est ce qu'il découvre Martin à la fin. Mais bon, ça, vous pourrez, vous l'aurez sur Odyssée aussi, mes propositions. Et qu'est-ce que vous avez dit à propos des lectures et d'autres amitiés ? D'accord, attends une minute parce que j'ai... Aïe, oh là là, moi, avec la technologie. Alors, oui. Alors, par exemple, d'autres amitiés intergénérationnelles. En littérature, nous avons Mémé dans les orties, d'Aurelie Vallogne, L'enfant de Noé, l'Oscar et la dame rose, L'élégance du hérisson de Muriel Barberie. Et puis après, par exemple, j'allais ajouter Tu comprendras quand tu seras plus grand de Virginie Grimaldi. Mais c'est un livre que je leur fais lire pendant... C'est-à-dire pendant l'été, ils doivent choisir plusieurs livres qui abordent le sujet de l'amitié intergénérationnelle, de l'amitié. Donc celui-là, c'est par exemple entre une femme qui a une trentaine d'années et des personnes âgées d'une maison de retraite. Et alors, c'est vrai qu'il y a aussi intergénérationnel, mais ce n'est pas un enfant. C'est, voilà, une trentaine d'années et la vieillesse, non ? Donc c'est aussi très, très intéressant. Donc je vais l'ajouter ici. Et puis quant aux lectures que nous proposons en première, il y a plusieurs choses. Par exemple, dans mon établissement, nous faisons Estupère et tremblement d'Amélie Nothomb et le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry en langue française et en littérature, Oscar et la dame rose et A de Yasmina Reza. Puis après, par exemple, dans un autre lycée, ils font Ensemble, c'est tout. D'accord ? Et puis après, nous, en terminale, nous lisons Mémé et les orties en langue française. Et puis après, nous lisons aussi La Petite-fille de M. Lee. Ensuite, les autres professeurs font des lectures à partir de, disons, d'extraits, d'extraits de certains romans. Par exemple, Des Misérables ou bien… Là, je ne m'en souviens pas d'autres… Mais bon, voilà, de certains extraits littéraires. Et puis, nous, on a eu le temps de faire les deux propositions de sujets de réaction. Donc, on a dit, par exemple, le sujet A, on a proposé d'après le texte, Martin offre de l'argent à une sans-abri. Alors, pensez-vous qu'il est nécessaire de donner toujours de l'argent aux plus démunis ? Existe-t-il d'autres façons d'aider autrui ? Et puis, concernant le sujet B, pouvez-vous raconter des expériences solidaires auxquelles vous avez participé ou que vous connaissez ? D'accord. Merci, merci, Laila. D'accord. De rien. Je vois qu'il ne nous reste que six minutes, donc on est vraiment en retard. Je vais essayer de terminer, parce que sinon, on va largement se passer le temps prévu. Donc, on n'a pas le temps de lire toutes les propositions de rédaction sur le Padlet, mais je pense que ce sera intéressant de le relire plus tard individuellement. Et vous aurez le lien sur Odissea. D'accord. Je voudrais vous présenter rapidement. C'est ce que j'avais aussi préparé avec vous, parce que comme je vous l'ai dit au début, ça a été assez compliqué pour moi de prévoir la temporisation. D'accord. Bon, donc, une fois qu'on a fait la mise en commun, je vous laisserai aussi mes propositions pour… Voilà. Pardon. Je vous laisserai mes propositions pour les deux textes qu'on n'a pas pu voir, l'événement et les aérostats. D'accord. Vous aurez les trois questions. Ce n'est pas la peine de les lire maintenant, mais comme vous avez les extraits. Et vous aurez une nouvelle version sur Odissea de mon dossier. Là, vous verrez qu'il y a les extraits avec les trois questions pour chaque texte. Bien sûr, vous trouverez aussi les documents que nous venons de créer tous ensemble. Je vous laisse aussi d'autres idées pour la rédaction à partir des idées reçues, comme l'amitié n'a pas d'âge, l'amitié n'a pas de prix, l'amitié n'a pas de distinction. Vous pourrez travailler ces affirmations, soit dans un débat oral ou comme rédaction. Les différents agents font telle une importance à l'amitié et leur demander si ils ont vécu l'expérience d'une rencontre décisive avec quelqu'un de votre âge ou bien avec un adulte, dans quelles circonstances. Voilà, ça vous prouverait. Je voulais aussi proposer à partir de citations, faire une invitation à la réflexion auprès de nos élèves. Et pour terminer, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps. Je l'avais préparé et c'était un peu le même principe que les commentaires des textes, mais fait à partir de deux vidéos. J'ai pris la bande annonce d'Oscar et la Dame Rose et puis j'ai pris un extrait de Célestine Dubas qui est lu par Tatiana de Rosenay, par l'autrice, l'auteur. Et là, à travers Quizlet, j'ai proposé d'autres types de questionnaires qui sont possibles de faire à travers ces logiciels, c'est-à-dire un choix multiple et pour l'autre, pour le deuxième. Et il y avait l'option de demander aux élèves des réponses libres à travers un enregistrement oral. Les élèves, ils pouvaient enregistrer leur voix pour répondre aux questions. Ce sont des questions toujours qui demandent un peu l'imagination de l'élève, parce qu'il faut toujours imaginer à partir des indices, comme ils le font quand ils abordent le commentaire des textes. D'accord? Là, vous trouverez les liens pour les voir comme vous aurez envie. D'accord? Et rien, en deux minutes, je voudrais vous remercier vraiment, parce que c'est grâce à votre participation qu'on a pu faire cette séance intérieure. Merci de vous être prêté au jour. Et d'un côté, nous nous sommes mis dans la peau de nos élèves, car ils doivent faire face à des défaits de textes littéraires qu'ils n'ont pas lu auparavant. Parfois, c'est sûr qu'ils ne connaissent pas les auteurs. Ils n'ont pas lu, ils n'ont pas fait une lecture intégrale des œuvres qu'ils doivent analyser à travers ces trois questions. Et de l'autre côté, nous avons partagé nos expériences personnelles, nous avons didactisé des textes, et j'espère que vous pourrez vous en servir pour vos cours. Alors, je laisserai tout le matériel sur Odyssée, et je suis impatiente, j'irai voir les amitiés intergénérationnelles que vous avez proposées. Et voilà. Là, je vous vois, je ne vous voyais plus. D'accord, il y en a qui doivent repartir, oui, c'est sûr. Voilà, je pense que c'est difficile de trouver un groupement de textes, et pour nos élèves Bajibak. Je ne sais pas si vous avez, si vous trouvez facilement le matériel à travers des manuels de littérature pour les élèves anciens, ou je ne sais pas. Mais pour moi, je trouve que c'est dur de trouver des textes, de les didactiser. Et bon, j'ai mis longtemps à préparer le petit corpus sur l'amitié intergénérationnelle. C'est sûr qu'Oscar et la dame Rose et l'enfant de Noé, ils font partie du cycle de l'invisible, donc c'est évident qu'il faudrait les présenter aux élèves. Mais après, vous trouvez d'autres amitiés vraiment intergénérationnelles. Le livre, par exemple, que nous avons lu en classe, en terminale, Mémé dans les sortiles, les élèves ont adoré. En plus, ils ont rigolé. C'est-à-dire que moi, je conseille de lire ce livre-là. Merci, Loïla. Moi, je suis preneuse. J'ai préparé quelques extraits sans avoir pu lire le roman. Finalement, j'ai tout lu avant aujourd'hui, sauf Mémé dans les Antilles, parce que je ne l'ai pas trouvé en bibliothèque. Donc, tu vas me le prêter. Ah, tu devais me le prêter. Merci, Marina. Merci pour cette séance. Et merci aussi à vous autres, parce que vous êtes en train de mettre les notes, les conseils, les pages et tout ça. Et en plus, la fatigue des six mois de cours, il y a cette information. Merci à tous. Merci. Et on se voit le mois de janvier. Bonne fête à tout le monde. Et bon, reposez-vous bien. Merci. Merci. Merci.